bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler des anxiolytiques une famille de médicaments très utilisé de nos jours et donc dans cette vidéo nous vous saurez tout sur ces médicaments comment ils agissent leur effet ainsi que leur effet secondaire et ça très rapidement de façon simple et ludique allez c'est parti bien commençons par la base donc un anxiolytique c'est quoi ? et bien dans anxiolytique il y a deux mots il y a le mot anxio qui signifie anxiété et lithique qui signifie lise qui signifie détruire donc concrètement un anxiolytique c'est un médicament utilisé contre l'anxiété et dont la définition globale qu'on peut avoir on peut trouver c'est une substance psychotrope agissant essentiellement sur l'anxiété et ses composantes somatiques donc en résumé un anxiolytique c'est une molécule qui agit sur l'anxiété les anxiolytiques ont différents effets dont six principaux notamment ils ont des effets dits mieux relaxants c'est à dire qu'ils vont relâcher les muscles ils sont dits amniaisants anticonvulsivants qui vont arrêter les convulsions ils sont également dits hypnotiques qui vont favoriser un peu le sommeil ils sont également dits orexigènes qui est l'inverse de l'anorexie ils vont favoriser et bien la faim qui vont augmenter la faim et sont également dits sédatifs ils vont permettre d'entrer dans un état dits sédatifs alors ici un petit mémo pour vous rien que pour vous pour mémoriser rapidement les principaux effets des anxiolytiques c'est l'acronyme macho m pour mieux relaxant a pour anxiolytiques c'est pour anticonvulsivant h pour hypnotique o pour orexigène et s pour sédatifs macho alors au niveau des anxiolytiques il existe différentes molécules et différentes classes donc on a les principalement les benzodiazépines qui est la principale classe des anxiolytiques mais il existe différents également en différentes classes d'autres classes non benzodiazépines qui sont eux utilisés dans différentes situations bien distinctes et il existe également d'autres et bien d'autres psychotropes à action dit anxiolytiques comme les neuroleptiques incidatifs ou encore les antidépresseurs alors justement comment ces anxiolytiques agissent concrètement dans le cerveau et dans le corps alors dans le cerveau ce sont les cellules nerveuses les neurones qui transmettent les signaux les informations qui se transforment en pensées en souvenirs en émotions etc en gros l'échange information entre deux cellules nerveuses entre deux neurones se passe dans les synapses c'est ça qui est important en gros le premier neurone va envoyer via un signal électrique des neurotransmetteurs qui sont des messagers dans la synapse ces neurotransmetteurs vont alors réagir avec le neurone les neurones voisins et ainsi perpétuer ce signal électrique donc on a différents neurotransmetteurs notamment des neurotransmetteurs dix excitateurs positifs et inhibiteurs négatifs donc en gros si on a beaucoup plus de positifs par rapport aux négatifs il ya un courant électrique qui se fait un positif il ya un courant s'il ya beaucoup plus de négatifs que de positifs et bien là il n'y a pas de courant il n'y a pas de message c'est en gros un résumé très bref comment fonctionne sur comment fonctionne le cellule les cellules nerveuses dans le cerveau et le principal neurotransmetteurs inhibiteurs qui va calmer les messages nerveux c'est le gaba un gaba qui est signifie acide gamma aminobutyrique qui est environ réparti nous environ donc plus de 40% des synapses du cerveau et c'est justement via ce neurotransmetteurs inhibiteurs un gaba qu'agissent les anxiolytiques en gros ils vont favoriser en fait ce neurotransmetteurs gaba alors concrètement le gaba ralentit les messages nerveux donc à l'état d'équilibre tout fonctionne bien lorsque le taux de gaba dans l'organisme est emplément suffisant nous avons la possibilité de ressentir un état de calme et de bien-être dans le cas contraire c'est quand il ya beaucoup moins de gaba et bien il on peut avoir des sensations d'agitation et d'anxiété et c'est ces états accaparent notre esprit pour que le gaba puisse concrètement agir il faut des accepteurs dits à gaba il existe trois types de accepteurs gaba on a le gaba à et sept heures gaba c'est qu'ils sont des récepteurs dits perméable aux anions qui sont des désions négatifs comme lyon chlorure et donc là en fait quand le gaba va se fixer sur ce récepteur il va ouvrir comme une porte va ouvrir le récepteur et permettre ainsi l'entrée de clore dans le neurone ou dans la cellule qui va du coup faire ralentir l'activité du neurone ou de la cellule donc c'est également un autre type de récepteurs le gaba b qui lui doit un récepteur d'imidatrotrope qui lui relie le un canot de dion avec le récepteur gaba grâce à une protéine donc il existe également d'autres ligands qui peuvent se fixer à ce récepteur là il est un ligand étant quelque chose qui se lie à un récepteur une fois que la compréhension est faite maintenant revenons à nos anxiolytiques et plus précisément aux benzodiazépines qui est d'ailleurs la principale classe des anxiolytiques bien maintenant voyons un peu à quoi ressemble une benzodiazépine alors une benzodiazépine est une molécule constituée d'un cycle benzène et d'une diazépine et en fait l'association de ces deux de ces deux groupes forment en fait une benzodiazépine et un truc sympa à savoir sur les benzodiazépines c'est que toutes les benzodiazépines tous les noms de molécules de benzodiazépines et bien se termine avec le suffixe am am alors concrètement voyons comment les benzodiazépines agissent alors ils se lient au récepteur gaba a ils ont une place dédiée à eux sur ce récepteur ils vont du coup permettre au gaba qui est le neurotransmetteur inhibiteur de bien se fixer sur ce récepteur ils vont ainsi diminuer l'hyper excitabilité neuronale en facilitant l'amarrage du gaba et ainsi produire les effets propres aux anxiolytiques un mieux relaxant amnésant qui compte suivant etc avec le mémo macho vous avez tout mémoriser ses effets et on peut ses bases d'épines bien les prescrire sous forme orale soit sous forme intraveineuse ou sous forme intramusculaire par contre ce qu'il faut savoir c'est que il faut qu'il y ait du gaba pour que les bases d'épines fonctionnent sinon ça ne marche pas s'il n'y a pas de gaba et bas il est bas d'épines ne pourront pas bien facilité du coup le gaba car il n'y en a pas voyons très rapidement le côté pharmacologique des benzodiazépines alors ils ont une efficacité d'être rapide dès la première prise avec des effets notamment d'induction de sommeil mieux relaxant anxiolytique référez vous pour ça au mémo macho m a c h o s et ce qu'il ya savoir également sur ces benzodiazépines c'est qu'il ya un grand risque de surconsommation avec des effets de tolérance et de dépendance on peut vraiment être addict à ces benzodiazépines au niveau de la pharmacocénétique alors les benzodiazépines sont des molécules plutôt dites lipophiles c'est à dire qu'ils sont plutôt et bien attirés par les graisses ensuite ils ont plutôt un catabolisme dit hépatique c'est dire qu'ils vont traiter qu'ils vont être traités à mettre à être métabolisés par le foie puis ils ont également une élimination dite rénale c'est à dire que les reins vont en fait permettre leur élimination via l'urine que se passe-t-il en cas d'intoxication aux benzodiazépines en effet dû au grand risque d'addiction des benzodiazépines bien on peut avoir affaire à une intoxication et lors d'une intoxication aux benzodiazépines l'un des grands risques est la dépression respiratoire c'est à dire une diminution de la fréquence respiratoire qui entraîne du coup une diminution du volume d'air respiré en gros on respire moins d'air c'est d'ailleurs pour ça que les benzodiazépines sont absolument contre indiqué chez les patients souffrant de troubles respiratoires c'est totalement contre indiqué chez les patients en insuffisance respiratoire aigu ou chronique mais s'il y a une intoxication aux benzodiazépines il existe un antidote qui est disponible c'est le fumazénil au niveau des benzodiazépines il en existe différents types et les benzodiazépines et bien sont différents selon leur demi vie et la demi vie d'un médicament et l'intervalle de temps pendant lequel l'action du médicament est active sous l'effet de son métabolisme et de son élimination et généralement on prend le temps dans lequel sa concentration a diminué de moitié environ de 50% alors il existe des benzodiazépines à demi vie courte d'environ qui dure environ entre 4 et 8 heures on a l'oxazépam plus que nous sous le nom de seresta et le clotiazépam plus que nous sous le nom de veratran alors la petit mémo pour retenir justement ces benzodiazépines de demi vie courte le mémo c'est oxford et clos il est fermé oxford pour oxazépam ox ox et clos ou fermé pour clotiazépam clos donc clotia il y a clos maintenant voyons les benzodiazépines de demi vie intermédiaire qui turent environ entre 10 et 20 heures dans le corps donc on a le lorazépam le bromazépam l'alprazolam ou le clobazam et du coup là un petit mémo pour retenir ces benzodiazépines de demi vie intermédiaire donc c'est le mémo c'est l'aura nage la brasse avec ses bras musclés avec la clope au bec on a l'aura pour l'aura zépam bras pour broma zépam brasse pour pras et pras de alprazolam non alprazolam il ya pras et clope pour clobazam et c'est bien de voir bien vous l'imaginer et de bien imaginer la scène et vous aurez retenu ces quatre noms de benzodiazépines dernier type de benzodiazépines c'est benzo à demi vie longue qui dure environ 30 et 150 heures dans le corps donc on a le prasépam le nordazépam et le diazépam la dernière mémo pour retenir les trois dernières benzodiazépines de demi vie longue le mémo c'est diazépam de alerta malibu nage la brasse au pôle nord donc on a brasse pour pras de prasépam à pas confondre avec l'alprazépam on a nord pour nordazépam et diazépam de alerta malibu pour diazépam on en a fini avec les benzodiazépines qui est une des grandes classes d'anxiolithique mais il en existe d'autres d'autres classes d'anxiolithique que nous allons voir justement juste après alors comme autre anxiolytique on a le buspirone qui fait partie de la classe des asapirone et en fait seulement cette anxiolytique à une action dite sérotoninergique qui agit sur l'excepteur 5HTAA et c'est un anxiolytique d'action retardaire qui va avoir une action au bout d'une semaine et ce qui est pas mal sur celui-ci comme anxiolytique c'est que il a un très faible risque de dépendance comme autre anxiolytique on a l'hydroxyzine qui est plus connu sous le nom de atarax qui est un antihistaminique et ce qui est important chez lui c'est que c'est un anxiolytique beaucoup moins fort que les benzodiazépines il y a une dépendance beaucoup moins marquée à la dépendance c'est pour ça du coup que c'est un anxiolytique de choix chez l'enfant par contre l'inconvénient c'est qu'il a pas mal des fins indésirables notamment sur les effets dits anticholinergiques alors le syndrome anticholinergique c'est quoi c'est un ensemble de symptômes qui agit à différents niveaux du corps notamment au niveau des yeux on va où on va retrouver les hommes brouillés des yeux secs au niveau du coeur également on va avoir un rythme cardiaque accéléré on va également avoir des intestins une constipation bouche bien au niveau on aura une bouche sèche c'est un ensemble de symptômes qui agit à ces différents niveaux en gros on va retrouver une sorte de sécheresse le corps va être sec tel un désert dans ce syndrome c'est vraiment cette caractéristique un principal de sécheresse si vous avez compris ça et bien vous avez tout compris à ce syndrome on a on retrouve une bouche sèche des yeux secs une peau chaude avec pas de sueur une constipation car il n'y a pas du tout d'eau donc du coup on a une constipation et tous ces symptômes et bien vont amener à une sorte de confusion à des hallucinations et une somnolence c'est le syndrome anticholinergique donc revenons à nos anxiolytiques avec un autre anxiolytique le méprobamate qui est un carbamate qui n'est plutôt utilisé un de nos jours d'ailleurs mais qui a une action qui avait une action un gabahérgique un qui c'est un anxiolytique efficace avec une sélection importante mais il avait des inconvénients notamment avec un grand risque de dépendance avec un risque de coma profond en cas d'intoxication et il n'y avait pas il n'y a pas d'antidote à ce cet anxiolytique et on finit avec d'autres anxiolytiques un peu moins connus c'est le propanolol et le métoprolol qui sont qui font partie de la famille des métabloquants eux ont une désertion dit adrénergique périphérique avec un en fait ce sont des anxiolytiques mais non psychiatriques sont surtout utiles pour les manifestations cardiovasculaires c'est d'ailleurs leur principale indication les bétabloquants sont surtout prescrits pour tout ce qui est maladie cardiovasculaire tout ce qui est manifestation cardiovasculaire quand on prescrit des anxiolytiques il ya quand même quelques règles à savoir à connaître alors il existe différentes règles de prescription des anxiolytiques notamment celle de la durée maximale des prescriptions qui doit être entre 4 à 12 semaines maximum on doit toujours commencer au début avec une poséologie la plus faible efficace on n'associe jamais deux anxiolytiques en même temps et on lors de l'arrêt du traitement l'arrêt du traitement doit être progressif sur une durée de quelques semaines à plusieurs mois et de même pour tout on fait toujours une prise en charge spécialisée du sevrage si il ya des troubles psychiatriques sévères s'il ya indépendance à d'autres produits si il ya des associations à d'autres psychotropes ou d'insomnie rebelle une fois les règles de prescription établi on passe maintenant aux indications des anxiolytiques donc sont notamment indiqués sur différentes choses notamment pour les traitements symptomatiques de l'anxiété sont indiqués également pour le traitement ponctuel de crise d'angoisse des troubles de l'humeur ou encore des états psychotiques ou encore des insomnies associés à l'anxiété il existe également d'autres indications possibles pour les anxiolytiques et plus précisément pour les benzodiazépines notamment ils peuvent être utilisés pour le sauveage alcoolique pour le sauveage barbiturique sauveage également aux eaux placées à tout ce qui est morphinique il peut également être utilisé pour tout ce qui est l'anticonvulsivant et mieux relaxant passons maintenant aux contre-indications absolues qui existent chez les différentes classes d'anxiété donc au niveau des benzodiazépines il existe cinq grandes contre-indications donc on a l'insuffisance respiratoire sévère on l'a vu comme les benzodiazépines vont engendrer une dépression respiratoire bien sûr il faut pas donner du benzodiazépines chez les insuffisants respiratoires qui ne peuvent pas respirer convenablement contre-indiqué contre-indiqué chez les insuffisants hépatiques sévères on l'a catabolisé métabolisé par le foie donc si le foie ne marche pas bien bas pas du tout les données également contre-indiqué au niveau des syndromes d'apnée du sommeil bien sûr c'est encore une fois relié à la respiration donc s'il ya un problème au niveau de la respiration bas les benzodiazépines vont accentuer et bien ce problème de respiration contre-indiqué chez les myasthénies bien sûr on l'a vu que ce que les benzodiazépines tout ce qui est anxiolytiques sont mieux relaxants du coup comme déjà la myasthénie est une maladie des muscles ça va encore plus engendrer de problèmes donc du coup c'est contre-indiqué et puis bien sûr tout ce qui est antidote de réaction paradoxale c'est contre-indiqué chez les benzodiazépines les contre-indications absolues aux autres anxiolytiques donc le buspirone est contre-indiqué en association avec un imao qui joue un rôle dans le syndrome sérotonin élargique et le buspirone joue un rôle dans le métabolisme de la sérotonine l'hydroxyzine est contre-indiqué au stade précoce de grossesse s'il ya un glaucome et s'il ya un anénome prostatique et le carbamate est contre-indiqué chez l'insuffisant respiratoire et chez l'insuffisant hépatique on a vu les contre-indications absolues voyons maintenant les contre-indications relatives donc c'est plus ou moins contre indiqué chez la femme enceinte chez l'insuffisant rénal chez l'insuffisant hépatique donc on va plutôt privilégier chez l'insuffisant hépatique l'oxyazepam et c'est contre indiqué également chez l'antécédent de toxicomanie notamment pour prescrire un benzodiazépine alors quand on prescrit des anxiolytiques il n'y a pas vraiment de bilan pré traitement pré thérapeutique à faire c'est pas vraiment indispensable mais par contre si besoin comme on sait que c'est contre indiqué chez l'insuffisant hépatique et bien on peut réaliser un bilan hépatique pour voir comment on va le foie et voir s'il est illérable il peut tolérer les anxiolytiques voyons maintenant un peu les effets secondaires des anxiolytiques alors les effets secondaires des benzodiazépines il existe différents effets secondaires notamment les effets de sédation pour des troubles cognitifs avec des troubles amnésiques on peut avoir des syndromes confusionnel impossible chez les sujets âgés on peut avoir également des troubles du comportement encore plus si le sujet prend de l'alcool il peut y avoir également des actes automatiques amnésiques chez les patients impulsifs il peut avoir également des possibles actes médico-légaux notamment le suicide il peut également avoir au niveau des effets secondaires un rebond de l'anxiété à l'arrêt du traitement c'est ce qu'on appelle l'effet rebond au niveau des effets secondaires des benzodiazépines et bien les benzodiazépines peuvent engendrer une sorte d'addiction enfin marco dépendance une dépendance aux benzodiazépines il existe différents facteurs du risque de cette dépendance aux benzodiazépines notamment si on utilise une demi-vie courte si la posologie est élevée si le sujet a un intercédent de dépendance s'il ya un escalade des doses et si le traitement de benzodiazépines est élevé tout ça tous ces facteurs de risque et bien peuvent engendrer une addiction et une fin marco dépendance aux benzodiazépines s'il y a une dépendance qui se crée et bien on peut avoir ce qu'on appelle un syndrome de sevrage et un syndrome de sevrage c'est quoi c'est un ensemble de troubles organiques sévères dont souffre un sujet toxicomane en état de dépendance physique quand il est privé de sa drogue ou d'un médicament dont il fait un usage abusif ici l'usage abusif va être l'usage abusif de benzodiazépines petit focus pour bien comprendre le syndrome de sevrage alors le syndrome de sevrage varie en fonction de la substance c'est une réaction physiologique où le corps essaie de se débarrasser et bien de la substance ici ça va être il va essayer de se débarrasser des benzodiazépines en fait ça va être l'effet inverse et l'effet opposé de l'intoxication de la substance le plus souvent et ça va dépendre de l'intensité de sevrage ça va lier à la durée et vos degrés d'addiction donc la consommation de benzodiazépines peuvent engendrer bien une dépendance et s'il ya une dépendance il peut avoir un grand risque de syndrome de sevrage des benzodiazépines lorsqu'on le sujet en état et de manque de cette substance et ce syndrome va être caractérisé par différentes différents effets un notamment de l'anxiété de la tension musculaire des insomnies des cauchemars d'habilité un peu timique des convulsions et une impression de déréalisation voire de l'onirisme donc en fait si vous avez mémoriser les effets des anxiolytiques un mieux relaxant amniésant anticonvulsiviant hypnotique oxygène et sédatif avec l'acronyme macho et bien vous n'avez pas besoin de mémoriser en fait les symptômes les effets de syndrome de sevrage des benzodiazépines car c'est l'inverse c'est l'inverse des effets du l'acronyme macho et pour finir avec les effets secondaires des benzodiazépines on peut avoir en fait avec les benzodiazépines une réaction paradoxale et en fait cette augmentation paradoxale et bien est caractérisée par de l'anxiété de l'agressivité une agitation une confusion des inhibitions voire des convulsions et en c'est encore plus favorisé par l'alcool qui engendre encore plus de l'agitation et de l'agressivité au niveau des effets secondaires des autres anxiolytiques on va retrouver chez le buspirone au niveau des effets on va retrouver de la nausée des céphalées souvent fréquent on est au début traitement mais après ça va disparaître au niveau de l'autre et du hydroxyzine et bien on va retrouver une sédation des effets anticoénergiques associés souvenez-vous anticoénergique c'est tout ce qui est sécheresse sécheresse du corps et on peut également retrouver une sorte de réaction allergique aux différentes anxiolytiques pour résumer et en conclusion à ce qu'il ya d'important à savoir sur cette vidéo c'est que les anxiolytiques vont agir sur l'excepteur GABA le GABA étant un neurotransmetteur inhibiteur qui va calmer diminuer en fait l'hyper excitabilité du cerveau les effets anxiolytiques sont en fait résumés sur l'acronyme macho et il existe différents classes différents anxiolytiques notamment les benzodiazepines qui la classe la plus importante qui elle est divisée en différentes classes selon la demi vie et il existe des contre-indications absolues aux benzodiazepines notamment l'insuffisance respiratoire sévère car les benzodiazepines vont engendrer une dépression respiratoire et on fait également attention au syndrome de sevrage des benzodiazepines s'il ya un état de dépendance qui sait ce qui est créé un qui s'est créé et comment on remarque ce syndrome de sevrage des benzodiazepines c'est en fait les effets inverses des anxiolytiques l'effet inverse de l'acronyme macho alors ça y est la vidéo est enfin terminée j'espère qu'elle vous aura plu j'espère que vous aurez appris des choses de manière ludique simple et efficace si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner pour être à l'affût des prochaines vidéos car il en aura d'autres n'hésitez pas également à mettre un petit pouce bleu et à mettre un petit commentaire on se dit à très très vite pour de nouvelles vidéos allez ciao